Aujourd'hui, on va mater une vidéo TikTok qui dure 30 secondes et voir si son propos fait sens. Alors alors putain, il y a tellement de bêtises dans cette vidéo, des raccourcis de raisonnement tellement stupides. Alors pour le contexte, ce mec est un prédicateur islamique sur TikTok, il a à peu près 1 million d'abonnés. Cette vidéo, je suis tombé dessus sur Twitter, il y a des mecs qui la font tourner sur tous les principaux réseaux sociaux comme si c'était l'argument ultime en faveur de l'islam. Waouh. Allez on va voir ce qu'elle vaut. Tout d'abord un résumé vite fait. En fait, on retrouve une variante de l'argument de l'horloger ou argument téléologique ou encore argument du dessin intelligent. Je vous explique cet argument rapidement. Imaginez, vous vous baladez dans une forêt, vous tombez sur une montre ou une horloge, peu importe. Forcément vous dites que quelqu'un était à l'origine de cet objet. Quelqu'un a créé cet objet. Qui ? Vous pouvez remplacer la montre par n'importe quoi. Une PlayStation, un gotmiché, une poupée waifu. L'argument d'une cause initiale, d'une entité créatrice initiale quoi. Quelqu'un a forcément dû cuisiner ses cookies, tout comme quelqu'un a dû créer l'univers, la vie sur terre. Donc forcément, Allah, plus précisément le dieu de l'islam, existe. Ah ! Putain mais c'est quoi ce raisonnement complètement éclaté là ? En fait, pour être plus précis, encore une énième vidéo d'un mec déiste, déiste islamique plus précisément, qui utilise un argument au mieux déiste pour prouver sa religion à lui, pour argumenter son théisme islamique. Pour information, les arguments déistes sont utilisés par tous les croyants de absolument tous les théismes, c'est-à-dire des croyants de absolument toutes les religions. Même celles qui se contredisent sont incompatibles. En gros, un monothéiste ou un polythéiste qui utilise un argument déiste, c'est le même niveau de débilité. ALERTE AU GOGOL ! En gros, un chrétien, un juif, un hindou, un shintoïste, un adorateur de Zenosama, aurait très bien pu sortir cette même vidéo, mot pour mot, pour défendre sa religion. Ça aurait autant de pertinence que venant de ce musulman. On revient à l'argument de l'horloger. Allez, le temps de cette vidéo, on va admettre la position déiste. Imaginez, vous vous baladez dans la nature, une forêt par exemple, vous tombez sur une montre. C'est assez raisonnable de se dire que quelqu'un a fabriqué cette montre. Ce n'est pas si farfelu de se dire que quelqu'un, probablement un humain, est à l'origine de cette montre. Qui ? Mais est-ce qu'on en sait plus de ce quelqu'un ? Absolument pas. On ne peut pas forcément déduire le sexe de la personne à l'origine de la montre, son âge, ses loisirs, si elle est homo ou hétéro, ses opinions politiques, si elle aime les hentaires, etc. On ne sait absolument rien d'autre de la personne à l'origine de la montre. Et bien de la même façon, en constatant l'existence de l'univers, l'apparition de la vie, on ne peut absolument pas déduire que l'entité qui est à l'origine de l'univers, de la vie, a aussi écrit des livres, a aussi envoyé des prophètes, ne veut aussi pas que vous mangez de la viande de tel ou tel animal, ne veut aussi pas que vous baisiez x ou y avant d'accomplir tel ou tel rituel, veut aussi que vous priiez un certain nombre de fois par jour, dans une position bien précise, arrêtiez de manger pendant telle ou telle période de l'année, ou autre connerie du genre. Arrête de nous raconter tes conneries ! Bref, si on devait résumer le propos de cette vidéo, de ce prédicateur islamique. Tiens, l'univers existe, donc je dois prier 5 fois par jour. Ah ! Tiens, la vie existe, donc je vais arrêter de manger du porc. Ah ! Tiens, l'univers existe, donc Allah existe. Je ne vois pas encore que c'est plus pertinent que de dire, Tiens, l'univers existe, donc Zeus existe. Tiens, l'univers existe, donc Brahma existe. Tiens, y'a la vie, donc le Père Noël existe sans qu'on y est. Tout ça est très logique, n'est-ce pas ? Alerte au Gogol ! Allez, je le répète, l'argument qu'on a dans cette vidéo est, au mieux, un argument en faveur de la position déiste. Une position qui a des milliards de kilomètres, des positions théistes, et comme je l'ai dit, les positions théistes, y'en a des milliers, des milliers qui très souvent se contredisent. Si ce prédicateur islamique voulait sortir un argument pour défendre l'islam, pour défendre la position théiste islamique, il faut sortir des arguments qui sont spécifiques à l'islam, et aucune autre religion. Un argument qui prouverait que l'islam est la vérité, et qui ne soit utilisable pour aucune autre religion. Comme je l'ai dit, je ne vois pas pourquoi un chrétien, un juif, un hindou, ne pourrait pas sortir une vidéo identique à celle-ci, au mot près. Deuxième bêtise de cette vidéo, le mec attribue des propos à des athées qu'ils n'ont jamais eu. Selon lui, les athées pensent qu'il n'y a pas d'entité créatrice initiale, que tout viendrait du hasard, comme ça, par magie. Et ben ça, c'est faux. Voici la véritable définition de l'athéisme, de ce qu'est être athée. On va commencer par rappeler que le mot athéisme est composé du préfixe a, qui veut dire absence, et qui se termine par théisme, a-théisme. L'athéisme, c'est juste l'absence de théisme si on les considère un à la fois. Un athée n'est pas convaincu que l'islam est la vérité, que le christianisme est la vérité. Il pense à la même chose du judaïsme, de l'hindouisme, du shintoïsme, du maître kayoïsme, et les milliers d'autres religions qui existent dans le monde. Tout comme le musulman qui n'est pas convaincu que le christianisme est la vérité, que le judaïsme est la vérité, il en pense de même de l'hindouisme, du shintoïsme, etc. de toutes les religions sauf l'islam. Tout comme un hindou n'est pas convaincu que l'islam est la vérité, que le christianisme est la vérité, il en pense de même du judaïsme, du shintoïsme, etc. de toutes les religions sauf l'hindouisme. Supposons qu'il y ait exactement 1000 religions avec des dieux personnels au total sur terre. Pour faire rond, juste le temps de cette vidéo. Être musulman, c'est être convaincu par une religion sur les milles, l'islam plus précisément, et ne pas adhérer aux 999 autres. Le chrétien est convaincu par une religion sur les milles, le christianisme plus précisément, et n'adhère pas aux 999 autres. L'hindou est convaincu par une religion sur les milles, l'hindouisme plus précisément, et n'adhère pas aux 999 autres. Etc, etc. Le compte est bon. Et qu'en est-il de l'athée, vous allez me demander ? Et ben c'est très simple. Sur les milles, jusqu'à preuve du contraire, il considère qu'aucune n'a réussi à le convaincre jusqu'à maintenant. Tout, 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 tout. La différence entre un athée et un théiste, qu'il soit musulman, chrétien, juif, hindou ou shinto, c'est qu'il y a une seule religion de plus qui n'a pas réussi à le convaincre. Par exemple, par rapport à un musulman, un athée n'est pas convaincu par l'islam pour exactement les mêmes raisons que le shintoïsme n'a pas réussi à convaincre le musulman. En fait, c'est logique. Voilà, la définition de l'athéisme, ou de ce que c'est qu'être athée, c'est juste ça, et absolument rien d'autre. À une religion près, tout le monde sur terre est athée. Tout le monde est athée vis-à-vis des religions qui ne sont pas la sienne. Est-ce que c'est clair ? Mais oui, c'est clair ! Et pour revenir à ce qui est dit dans la vidéo TikTok concernant ce qui est à l'origine de l'univers, de la vie, qu'est-ce qui est à l'origine du Big Bang, ou qu'est-ce qui avait à voir le Big Bang, ou peu importe comment vous voulez appeler ça, la position de l'athée, elle est très simple. Elle peut se résumer en quatre mots. Je ne sais pas. Et c'est tout. L'athée ne prétend savoir ou croire absolument rien d'autre lorsqu'il s'agit de l'origine de l'univers ou l'apparition de la vie. Il dit juste, je ne sais pas, ou on ne sait pas encore. Aussi, aucun athée ne rejette les positions déistes ou panthéistes. Je répète, être athée, ça ne veut pas dire rejeter les positions déistes et panthéistes. Est-ce que vous avez déjà vu des débats qui opposent les positions athée, déistes, panthéistes, agnostiques ? Moi non. En fait, tout le monde s'en fout de ces débats. Ces différentes positions sont quasiment identiques. Par contre, des débats opposant une position athéiste à tout et n'importe quoi, ce n'est absolument pas ce qui manque. Bref, cette vidéo TikTok, sur le fond, dit vraiment n'importe quoi. Arrête de nous raconter tes conneries. Cet influenceur, je vous parie qu'il y a déjà eu des centaines de personnes qui lui ont répondu exactement la même chose que ce que je vous dis dans cette vidéo. Il sait que sa vidéo TikTok ne prouve en rien que l'islam est la vérité. La plupart de ses followers le considèrent comme un génie, ont l'impression que son argument est imparable. Ils ont trouvé en ce TikToker un représentant, un mec avec qui s'identifier, un mec a l'air d'arriver à défendre leurs croyances, mais ce ne sont que des apparences. Les gens qui le suivent vivent et débattent par procuration, par l'imitation génétique. Lui, en tant qu'influenceur, il arrive à extraire de la valeur de ses followers, de l'attention, du temps, de l'argent, de ses followers qui arrivent moins ou encore moins à réfléchir que lui. Ses followers lui donnent du pouvoir, il arrive à vivre d'une idéologie qu'il n'arrive en réalité pas à défendre, dont il n'arrive pas à prouver quelle est la vérité. Sauf aux yeux de ses followers. ALERTE AU GOGOL !